Un exposé un peu particulier, il s'agit d'un exposé sur Jospenek qui vient d'écouter. J'ai à tout filé ça, Jospenek et ses travaux, elle est rien de même. Et j'ai appliqué ensuite et ailleurs parce qu'il a fait énormément de choses autrement. Il a travaillé à Rennes pendant une vingtaine d'années et puis je suis obligé de l'accompagnement, je suis désolé. Ses intérêts éluctifs, ses connaissances très étendues, son activité inlassable, son entourage constant et sa chaleur communicative. Pour ce que l'on peut dire, je pense que ça correspond. Pour ma part, j'ai travaillé avec Joss, depuis ce qu'il s'appelle Joss, assez longtemps et je suis appelé du grand hommage. Et quand Michel Coste a suggéré d'évoquer son oeuvre en conclusion de notre colloque d'aujourd'hui, j'ai pensé que je pouvais essayer de le faire. Je remercie donc l'Irem de m'avoir procuré cette occasion. Je remercie aussi pendant que j'y suis Michel Cabaret, Daniel Kinfolo, l'Espace des sciences qui m'ont donné un certain nombre de documents et de photos. Et enfin, je déviens cette exposé à son épouse, Odile. Je vais parler plus longuement des travaux de Joss sur l'histoire scientifique de Rennes et de la Bretagne au 18e siècle, jusqu'aux années 1960, parce que j'ai partagé toute cette recherche. Je ne pourrais n'ayant que des briques, des éléments qui retenaient brièvement tout le reste, ces travaux anciens et même, ces travaux d'histoire de la médecine, d'histoire littéraire autour de Jarry, l'histoire de la patrie autour de l'école de Pont-à-Ven, son rôle dans Amélicor, l'association Zola, dans la société archéologique de Ville-et-Vilaine, je ne dirai rien, je ne sais pas. Donc j'espère ne pas faire trop d'erreurs là. Et je sais que Joss, lui, quand il écrivait, il essayait d'en écrire que ce dont il était absolument sûr. Si vous voulez m'interrompre pour compléter ou rectifier que lui, n'hésitez pas. Donc Joss est décédé de 11 juillet 2001, j'ai travaillé avec elle pendant un certain temps, remerciement, j'ai été déléé, Joss l'année 1944-2001. Donc Joss est né à Plougastel d'Aoulas, le 2 juin 1944, 4 jours avant le débarquement. Sa vie a été évoquée lors de la cérémonie religieuse de Louis-Toussin, c'est ce que j'ai été aminé. Il était très attaché à Plougastel d'Aoulas, sa ville de naissance, plus cool, comme il disait, où il retournait par ses vacances dans la maison familiale. Il a poursuivi ses études en classe préparatoire au lycée Kérichan de Brest, puis à la faculté des sciences de Rennes. Il avait passé le concours des IPES, c'était un concours qui permettait de rentrer tout de suite dans l'enseignement à l'issue de l'année de probébutique, NGP, Mathématiques Générales, en 1963, ce qu'il engagait dans l'enseignement public immédiatement, mais en lui fournissant un salaire. C'était un autre temps. La faculté était encore place pasteur, où maintenant on est dans le fils, en 1963. Elle a déménagé sur les campus de Beaulieu, en 1965-1966. Je donne un petit détail biographique sur Joss, tout de même. La sœur de son épouse Odile, Marie-Hélène, est enseignante de mathématiques à Rinsa, et elle s'est mariée avec Yves Deriany, qui est professeur de mathématiques, qui a été longtemps même de confissie, et qui est maintenant à l'université de Brest. Les discussions politiques dans la famille de Joss, quand les groupèmes se rencontraient, étaient parfois assez vibrantes, avec un grand rire. Donc ensuite, Joss fait son année de formation au CPR, le Centre Pédagogique Résilional, en 1966-1967. Il est certifié. Il fait une année à Laval, une année de service univers, une année au lycée de l'avenue Janvier. C'est que le lycée de Rennes a été créé en 1802. Il a pris la suite de l'école centrale. Il s'est d'abord appelé simplement lycée de Rennes, lycée de Garçon de Rennes, lycée Châteaubriance. Il semble que ce soit en 1961. Donc quand vous voyez qu'Henri Préville a été professeur au lycée Châteaubriance en 1962, c'est sur Wikipédia, vous vous dites que Wikipédia se trompe. En 1968, le proviseur est parti dans l'établissement ici du Gouloir de Vitré, avec le panneau de lycée Châteaubriance sous le bras, et le lycée de l'avenue Janvier s'est trouvé dépourbu de nom. Ça a duré trois ans, jusqu'à ce qu'on le baptise lycée Émile Zola. Donc en septembre 1970, Joss est nommé à Vitré, dans un établissement où on pouvait enseigner de la sixième à la terminale. En 1976, cet établissement s'est scindé en deux, collègue Gérard de Merval de lycée Berthi prend un rentré, je ne sais pas si c'est au lycée, mais il y avait toujours la possibilité d'enseigner dans les deux établissements. En 1982, il est nommé le politique de l'âge, tout ça c'est Daniel Aubré qui l'a récupéré à Vitré. Je suis, je suis. Ah mais, oh c'est gentil. Donc en 1982, il a été à Zola, et ensuite, j'en ai reparlé avec Marie-Gretin tout à l'heure, il aura été au CPR dès les années 85. Maintenant, je pense, dès qu'il a été à Zola, il a intégré le CPR, puisqu'on a des collègues qui ont fait le CPR avec lui en 1983. Et l'IUFM a été fondée en 1991, donc il a fait ses dernières, enfin, 82 à 89, à 91 le CPR, et il a enchaîné avec l'IUFM, jusqu'à ce qu'il part à l'heure. Donc, en 2000. D'accord, donc ça, je ne savais pas mieux. Donc, ensuite, il y a eu un gros travail de fait dans les archives de l'IUFM, de classement de Jean-Ulcline et Michel Villard, pour trier, jeter, classer, archiver les documents dans des gros cartons, donc je les ai consultés un petit peu. En fait, on retrouve assez peu de traces des premières années de l'IUFM, mais on voit bien dans la boîte numéro 4, que Joss a tout de même participé à des groupes d'IREM à partir de 1972, disons. 1972-73, c'était un groupe avec Daniel Aubry et Georges Benizette qui, pour les anciens, je ne sais pas s'il en reste encore beaucoup, sont des gens qui ont été connus. Donc, son premier groupe, c'était l'État de Pédagogique, si j'ai bien compris. L'année suivante, c'était un autre groupe dirigé par Laurent Lantégo qui a été professeur de l'Institut qui s'appelle « Recherche d'exercice » avec tout plein de gens qui sont maintenant à la retraite. À l'époque, le nombre de candidats aux activités d'IREM en une année, ça montait presque à 500. J'ai rien à trouver pour 75-76. En 76-77, Joss a participé au groupe Approche d'aide statistique dans le premier cycle avec toujours Georges Benizette, Daniel Catalan, Christiane Parou. Ce groupe a publié en février 78 un document de 65 pages qui est je ne sais où, mais que j'ai là, que j'ai retrouvé dans mes archives. Voilà, donc il existe. C'était sur les élèves de 5e, pour les élèves de 5e. Et fait avec des données que les élèves de 5e recueillaient, le poids, la traje, la façon dont il y a la distance à laquelle ils lançaient le poids et tout ça. En 78-79, il y a un travail de rédaction qui est payé à Joss, je suppose que c'est parce que Pauli. Et puis il y a des recherches de représentations de données économiques dans le premier cycle, toujours avec Georges Benizette, Claude Lanty, qui nous a publié aussi, et qui a été publié. Il y a eu un travail de publié en 79, vous avez du graphique, et puis un autre travail aussi en 80, le commerce de détails en Bretagne, qui est assez amoureux. Ensuite, je passe... Il y a eu un travail de rédaction de l'éducation. Il y a eu un travail de rédaction. Oui, c'est comme ça que j'ai titré. Donc c'est les années du groupe juridique. Moi, je participais à des activités de l'IREM depuis 1977 dans le groupe qui était à l'époque le groupe Rally. On va parler tout à l'heure, mais c'est tout autre chose maintenant. La vie de l'IREM s'était mise en place sous la direction de Jean-Pierre Gaboriau. Les groupes se réunissaient en général le vendredi. Tout le monde se croisait dans les couloirs du pont étage au-dessus des amphis. C'était là. Le pont étage ici. Il y en a qui s'en souviennent. Oui, je m'en souviens. Le repas de midi était pris en commun dans la bibliothèque de l'IREM. À peu près tous les trois mois. Il y en a pas tous les trois mois. Et donc, comme l'évoque Marie-Hélène, elle se souvient comme nous tous du repas de juin qui était préparé par les membres des costes d'armoire, des costes armoiretains, et les professeurs d'école normale comme Claude Rimbaud qui apportaient des tas d'araignées et de musquelles. Je dis ça parce que je ne dis pas ça pour rappeler simplement ça. Je dis ça parce que je me souviens de la participation de Joss à tous ces repas. vraiment il était chaleureux, il parlait de tout, il était enthousiaste. Il créait une ambiance particulière. Je pense que c'était un de ceux qui animaient vraiment la bibliothèque. l'évoque Marie-Hélène a décès. Peut-être pour moi, tel que je m'en souviens, ce sont des impressions très petites. C'est maintenant un peu imprécis. Entre 1990 et 1983, toute une liste de gens qui sont indiqués là, dont le biogôme qui venait de passer un inspecteur, je crois, à peu près, ont travaillé dans le groupe de géométrie pour les classes de 4e, 3e et 2e. La commission intérieurelle de géométrie venait d'être créée en 1979, après la mai d'enquête de la réforme à vie de 1978, c'est une réforme de plus. C'était l'une des dernières commissions intérieures créées et j'ai participé moi aux travaux du groupe la 3e année. J'étais donc encore assez inexpérimenté à l'HERF, mais je me souviens que ce groupe devait populariser ses travaux et qu'il y avait eu, je n'ai en place, des stages. Ce qu'on appelait les stages à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait tout un groupe de profs qui était complié à venir un certain nombre de fois. Pour nous, on allait à Saint-Brieuc et on travaillait avec eux toute une partie de l'année. Moi, je travaillais avec Jos Penek et peut-être le 3e, il y a un 3e, peut-être que c'était Jean-Luc Lucas, je ne sais plus. Mais je me souviens que Jos Penek animait tout ce groupe de profs et le guidait avec toute son expérience, avec toute cette façon qu'il avait de parler, de reprendre les arguments, d'approfondir, d'avoir toujours de nouvelles idées pour faire des techniques de la formation, etc. Et que j'ai beaucoup parlé de cette collaboration. On a ensuite rédigé un document, le groupe géométrie, Terre de la géométrie, voilà. C'est un document qui a été assez vendu, assez connu, et j'avais trouvé que pour la géométrie, c'était bien de mettre le grenade. Bon. Et Marie-Catherine me rappelait que toute cette expérience du groupe géométrie avait, semble-t-il, beaucoup servi à bien dans ses enseignements suite à l'UFM. C'était un des travaux auxquels il serait le plus. Il y a peut-être des dessins qui sont un peu plus loin. Si tu peux appuyer encore. Voilà. Alors, je donne deux exemples du travail du groupe géométrie. Un, c'était sur les symétries construction de trajets de boules de billard. Et alors, c'est évidemment assez facile quand on a une seule bande, quand on en a deux, et qu'on va aller de ce point-là à ce point-là pour prendre tous les symétriques et puis voir entre les symétriques, ça fait tout de même un certain nombre de travails. Là, je crois qu'il y en a six. Bon, on s'amusait avec des choses comme ça. Et puis, on s'amusait aussi, on avait fait tout un truc de géométrie dans l'espace. Ça, c'était en troisième année avec un cube ou deux cubes empilés. Et là, c'est simplement une future, je reconnais que c'est moi qui ai fait les dépratis ici. Et vous avez le cube, que vous avez trois points I, J et K. Ça détermine un plan et il faut déterminer l'intersection de ce plan avec le cube au front du cœur des droites et les arêtes pour construire l'intersection. Et ça donne un... D'accord ? Bon, on vient en arrière, s'il vous plaît. Alors, après ce groupe qui est resté un groupe important dans un groupe charnière de la ville d'IREM, après ce groupe, ça a encore fait d'autres groupes, mais je les signale juste puisque c'est marqué. J'ai noté plus important le rôle qu'il pouvait avoir au sein de l'IREM à l'époque, puisque c'est lui qui avait été choisi par le directeur de l'époque qui est, je ne sais plus, si c'est le Bigne ou il est là, pour représenter notre IREM au conseil scientifique qui venait juste de se créer un conseil scientifique des IREM. Il y en a eu plusieurs. Et quand ça avait été créé, présité par Jean Don, qui avait été... qui est un grand normalien et historien des sciences dont je vais reparler, qui avait été à Nantes qui avait présité l'IREM maintenant. Et le rapport qui est fait quelques mois plus tard sur la politique de l'IREM le trouve politiquement extrêmement intéressant. Bon, donc Joss, il suit pas ces choses-là, il en parlait tantôt. On ne sait pas exactement comment dire. Vous avez une certaine notoriété pour pouvoir... On arrive en janvier 87. Donc, c'est janvier 87. IREM de Rennes fait venir une exposition préparée par le musée de la Villaine qui ressemble peut-être en mieux à l'exposition qu'il y a actuellement à l'espace des sciences qui s'appelle Les maths à portée de main. Peut-être en mieux, c'est-à-dire elle était plus riche et surtout, comme elle était organisée par l'IREM et par l'APM, il y avait des profs de maths constamment qui expliquaient qu'ils faisaient venir des classes. C'était une ambiance différente. Et il y avait des choses d'un niveau plus élevé. Donc là, c'est une exposition d'un niveau très intéressant à tout ce qu'il y a. D'un niveau loin. Donc cette exposition est venue à Rennes et l'IREM avait fait en sorte qu'il y ait sans arrêt des visites de classe avec les profs et tout ça et les élèves étaient absolument ravis de regarder cette chose. Et en plus, on avait organisé tout un nombre d'activités annexes. Je me souviens de parler de François qui avait fait des choses sur la mesure de la Côte de Bretagne, par exemple. Je me souviens qu'il y avait eu des conférences qui était une descendante de grands mathématiciens italiens et qui était venu parler de mathématiques et couleurs. Que Jean Dombres était venu parler de son futur livre être mathématicien français en 1795. Il y avait eu des choses sur l'architecture, sur l'analyse des données. Et Jospenek avait eu une idée. C'était de faire une exposition annexe sur les livres de la bibliothèque municipale. Pour ma part, je ne connaissais pas à l'époque la bibliothèque municipale qui n'y a déjà mecs. Et j'ai donc, après à ce moment-là à la connaître, on avait choisi des liens du 16e au 18e siècle et on les avait présentés à côté de l'exposition et on avait fait un catalogue comme ça. Vous voyez le catalogue fermé, la boule à l'ouvert. Et on avait non seulement donné les livres mais en plus une petite note historique comme je les ai dit et que je vois que c'est moi qui les ai faits. Elles sont un peu courtes. Et puis, c'était comme ça. On avait fait un petit speech sur chacun des auteurs de livres. Il y avait tout de même des choses à tout à fait exceptionnelles. Des éditions de culte de 1517, de 1537, l'édition d'Archimel de 1544, une édition d'Apollonius de 1566 et les toutes premières. L'édition de Durand de 1621, c'est celle dans laquelle a travaillé Fermat et dans laquelle il avait noté son fameux théorème. Ça a eu, pour moi, une influence importante sur cette activité-là. C'est que du coup, je me suis engagé à peu près seul à l'époque, avec l'aide de jeter un petit peu de temps en temps, mais dans un inventaire sur ordinateur des livres de mathématiques antérieurs à 1830 de la bibliothèque municipale de Rennes. Je ne me rendais absolument pas compte du temps que j'allais devoir y investir et les bibliothécaires de l'époque, je note aussi, ne voyaient absolument aucun intérêt à ce travail. Il faut dire que Joss était chez lui vraiment à la bibliothèque municipale. On rentrait à la bibliothèque municipale, il y avait la salle de lecture à gauche, c'est qui avait de la borderie, et à droite, il y avait quelques bureaux, il y avait éventuellement Xavier Ferieux qui était là, le conservateur, et puis, contre la fenêtre, en général, il y avait Joss qui avait sans doute un foulard ou une écharpe comme ça assez souvent aussi, et qui avait tout un tas de documents autour de lui et qui copiaient. Il disait qu'il copiait ou alors qu'il discutait avec Xavier Ferieux ou avec Mlle Fouillasse, la chef de la bibliothèque. Grâce à Joss, j'ai obtenu la permission pour faire mon inventaire d'aller dans les travées à l'intérieur. Ça a été des moments absolument étonnants que de pouvoir fêter tout seul avec des livres poussiéreux, comme ça, des raretés absolues. Ensuite, j'ai étendu mon enquête à Bannes, j'ai étendu à Morday. Joss, qui m'a aidé, a été, lui, à Brest, à un certain moment, puisque c'était loin, pour faire l'inventaire complet de la bibliothèque de la marine. Pierre Trépé, la fête, celle de Lorient. Et en 1994, donc quelques années après, j'ai tiré mon exemplaire, mon inventaire à une dizaine d'exemplaires. Et je l'ai récemment repris l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus, Marie-Pierre l'a mis sur le site de l'IREN. Là, il est en latex, donc c'est une transformation. Je ne garantis pas que les livres soient tous bien décrits, parce qu'au début, je n'avais pas d'expérience, donc je n'avais pas trop ce qu'il fallait noter. À la fin, j'ai noté beaucoup plus. Il est tel qu'il est, mais de temps en temps, il sert. De temps en temps, il y a des gens qui me demandent où est-ce qu'on peut le trouver. Je dis, maintenant, il est sur le site. Ceci dit, depuis, la bibliothèque a été informatisée quand Joss rentrait de la bibliothèque de la Borderie, comme il habitait au centre polonial à l'avenue ou plein de marches à l'avenue je ne sais plus, il descendait la ruoche, il s'arrêtait immanquablement, la porte était toujours ouverte devant chez le cliniste François Corp, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il rentrait, il connaissait François, il posait, ils étaient plus couches quand tous les deux, et il causait l'augment, je se demandais qu'est-ce qu'il avait de nouveau, etc., éventuellement acheter un truc. Il était passionné, collectionneur et tout et il a fini par me donner un certain virus de ce côté-là aussi parce que moi je suis, il était assez porté sous son influence à dépenser aussi un peu d'argent pour acheter des livres, à écrire à des boutiques et à faire le bout de la France, etc., pour acquérir des livres. pas trop chers. Si vous regardez les catalogues actuelles de la librairie Thomas Scheller, une librairie à côté de l'Odéon à Paris, vous vous rendrez compte du prix actuel des livres anciens, qui peut monter à quelques dizaines de milliers d'euros assez facilement. et vous vous rendrez compte aussi que la bibliothèque municipale possède réellement des trésors. Alors, je vais donc terminer pour ce qui est de l'exposition de l'horizon mathématique et de notre exposition de l'île. Donc, on peut passer à la page suivante. Les mots. Cette année-là, Joss, qui était en contact, je reviendrai, avec tous les historiens, était en contact aussi avec les femmes historiens, et Claude Lebrun, qui était professeur à Châteaubriand, et elle venait de publier un petit livre que je n'ai pas retrouvé, malheureusement, dans tous mes livres. C'est un des seuls que je n'ai pas retrouvé. Mille mots pour réussir. Alors, le principe était le suivant. Il y avait des petits chapitres sur un sujet. En haut, sous le titre, il y avait quelques mots, une dizaine, une quinzaine. Et puis ensuite, il y avait des définitions du mot. Et ensuite, un exemple, alors pour chaque mot, une définition, un exemple, une phrase qui utilise ce mot. Donc, le mot était rendu en ligne, il y avait un trou, et avec la définition, il fallait retrouver dans la liste initiale le mot. Alors, quand c'était du français, ça pouvait induire des subtilités, et Claude Lebrun avait pensé que ce serait intéressant d'étendre cette structure de livre au vocabulaire scientifique. Donc, Joss m'a dit, il y a quelque chose à faire, on va essayer de faire deux pour les mathématiques. Donc, on s'est mis tous les deux à faire des choses pour les mathématiques. Donc, je montre ce qu'on avait fait. Par exemple, j'ai repris le premier paragraphe, Agèbe arithmétique, il y avait deux chapitres consacrés à Agèbe et Agèbe arithmétique. Donc, dans le premier, il y avait ces mots qui sont là. Et puis, j'avais trouvé dans les Zapf, les Dingback, les petits trucs du typographe Zapf, des petits dessins qui m'avaient plu. Donc, le petit train apportait une définition et le soleil éclairait la solution. Qualifier un nombre entier, un nombre multiple de deux, 732 est un entier. Ce n'est pas l'exercice le plus difficile du livre. Parce que, quand vous regardez là-dedans, évidemment, il n'y a pas beaucoup déjà de noms qui pourraient aller. On avait essayé de faire des choses comme ça. On a rendu notre travail et Claude Lebrun l'a envoyé à l'éditeur qui l'a testé. On était 12, en fait, 12 égards qui n'a pas travaillé et elle nous a répondu que les tests avaient été totalement négatifs. Elle n'a pas dit que c'était pour nous ou pour un autre, mais en tout cas que les élèves n'étaient pas intéressés par ce genre de travail. Donc, finalement, quelques temps plus tard, quelques temps plus tard, quelques temps plus tard, ce n'est pas vrai que je l'avais à l'instant. Voilà. On a publié le fascicule démo en mathématiques en 93, en fait, même assez plus tard. Tu peux continuer, voilà. Donc, j'avais fait un petit truc, je ne sais pas décider, donc j'avais fait un truc à la mondriane, comme ça, et Odo, là, il m'avait apporté vraiment quelque chose. Odo, il avait dit on va mettre des poèmes de Guilvie, je ne me connaissais pas du tout, donc ça a donné des choses comme ça. Il a repris des poèmes parallèles, donc en rêve, on se rencontre, on se côtoie, on veut parler, on s'aime, on se complète. L'anglais Gu, c'était aussi un beau poème, donc je l'avais mis dans un angle aigu, évidemment. L'autre côté, toujours ouvert sur l'étranger. C'est là que j'ai commencé à voir que vous connaissez des choses du côté de la poésie. 1789. Donc, on est en 1988, le directeur de l'IRM à cette époque l'est repris de roue et je me souviens qu'un jour, j'ai été le voir ici dans son bureau en lui disant j'ai vraiment une idée. L'année prochaine, c'est 1989, c'est le second centenaire de la Révolution française, il faudrait qu'on fasse quelque chose sur les mathématiques autour de 1781. Alors, il m'a dit tout de suite gentiment oui et puis c'était très facile, on a donc créé un groupe. La seule chose que je ne savais pas, c'est qu'il y avait plein de gens qui allaient avoir des idées comme la mienne. Il n'avait pas pensé à ça. Donc, j'avais une idée très vague, je me disais, la grange a dit qu'il était déprimé, il faut dire, dans les années 80, il avait perdu sa femme et tout. Il avait dit, il n'y a plus grand chose à trouver en mathématiques, que faire des... que compléter toutes les théories nouvelles qu'on a mis au point. Très pessimiste. En fait, on sait bien que les mathématiques se sont développées depuis. J'avais pensé qu'on pouvait travailler autour de ça, les mathématiciens. Participez au groupe, ça doit être marqué. Michel Blimeau, elle est là ? Oui. J'avais dit que la citraine, on peut le voir. Gérard Ramon, qui n'a pas pu être là ce soir, Michel Michel, Georges Benissette. Et puis, nous voilà partis pour ce groupe-là. Et je crois que dès la première séance, si je me souviens bien, Joss Benek a suggéré que le thème du groupe n'était pas le bon et qu'il fallait au contraire se concentrer sur tout ce qui s'était passé à Rennes, à cette époque-là, du point de vue de l'enseignement scientifique. Et c'était vraiment la bonne idée. D'autant plus que Joss connaissait tout sur les endroits où on pouvait trouver des documents. Il connaissait les archives départementales comme il connaissait la bibliothèque municipale. Il y était à l'aise. Il connaissait le directeur Jacques Charpy. Il connaissait Bruno Wiesbley qui est tout maintenant conservateur encore aux archives, toujours aux archives. Je me souviens d'une discussion avec Jacques Charpy. Il croit Jacques Charpy dans le pouvoir et puis il commence à causer tous les deux. Et puis d'un seul coup, il y a un nom qui surgit. Charpy dit au sein, ça doit être un Léonard. Joss Pénèque dit ah oui mais sans connaître la personne du tout, il avait été capable de reconstituer quasiment d'où il pouvait être, de quelle famille, de quel village et tout. C'était incroyable. Une culture vraiment que je n'avais pas vu. Donc quand on arrive aux archives départementales, il nous a appris ou on nous a appris à travailler dans ces archives. On allait à un petit bureau, j'avais défini le thème de la recherche pour les archives, pour moi tout de même on ait une justification pour être là. Et puis on se trouve devant quelques catalogues là comme ça et dans ces catalogues il y a des listes de liasses. Des fois c'est un peu indiqué ce qu'il y a dedans mais on ne sait pas trop. Alors Joss Pénèque savait qu'il fallait aller chercher dans les liasses L-962, L-958, L-968 à peu près. C'était là les liasses où il y avait des choses qui pouvaient nous intéresser. Donc on sort des liasses, c'était des trucs à peu près au plus ou moins comme ça dans des sortes de chemises plus ou moins en papier un peu cartonnées avec des ficelles dedans qui n'avaient pas été ouvertes peut-être depuis un certain temps ou au contraire qui avaient été trop ouvertes ce qui fait que la ficelle avait commencé par entailler le papier ensuite entaillait les documents et donc les documents eux-mêmes étaient sectionnés sur les bords. C'était comme ça. Et alors là-dedans on passait son temps à copier, à copier, à regarder parce qu'on ne savait jamais trop ce qui était intéressant et puis d'une certaine façon tout était intéressant. On voyait les salaires des profs, on voyait les difficultés des profs. On trouve là un rapport du médecin à la Gilles Berre qui a rétabli le cours de mathématiques en plusieurs pages en disant des choses sur notre science tout à fait élogieuse. Bon. On y a passé vraiment énormément de temps et à l'époque on n'avait pas les moyens informatiques pour avoir la commodité de prendre des notes comme ça. On copiait, etc. On copiait et ensuite on recopiait mais encore un dossier de notes jour après jour trouvés dans les liasses 962, 958, etc. Parce que les liasses n'étaient pas non plus placés par ordre de chronologie et les papiers dans les liasses. Donc la première année on a copié, on a copié, on a discuté, on a copié. Gérard Ramon s'est spécialisé dans les liasses consacrées aux petites écoles avant 1789 on va dire d'autres qui se sont consacrées à d'autres choses. Et puis il y avait un gros problème tout le même c'était d'avoir un peu d'argent pour faire l'exposition l'espace des sciences où il allait bien prendre l'exposition mais il ne voulait pas la financer. Et un jour je le disais peut-être avec Jospinette ils sont allés voir le maire ils sont revenus en me disant t'as 30 000 francs pour l'exposition. C'était pas assez mais c'était déjà pas mal. j'ai cru qu'on allait en avoir beaucoup plus en fait on en a eu très peu de plus donc il a fallu se contenter de ça et de faire des panneaux et des documents avec ces choses. On a été chercher plein d'autres choses on a été chercher par exemple je me souviens être allé chercher à la Drille qui était ici là je me recirculais je suis arrivé j'ai dit je prépare une exposition des étalons de mesure anciens ils m'ont dit voilà monsieur ils me les ont mis dans un carton ils me les ont donnés presque en quelques secondes sans rien me demander c'était tout à fait étonnant des fois j'ai été voir Jean-Plein on a eu des petites pierres anciennes qui ont monté aux collections du président de l'Orient on a fait plein d'autres choses dans l'exposition Henri Foupil qui malheureusement avait choisi il nous a été fait après bon il avait fait une belle maquette j'ai j'ai donné l'affiche donc l'affiche vous pouvez la voir en vrai on avait trouvé une épure de Yassane de Ravenel qui avait été élève à l'école polytechnique dans les années 1805 donc je ne sais plus si c'est de l'huile ou d'un autre mais en tout cas on avait trouvé ça à la bibliothèque municipal ça faisait bien je trouvais surtout que les plus on n'a pas du tout ces couleurs là c'est l'intimeur qui est là réhaussée on avait fait des 15 panneaux donc on avait fait des panneaux sur Henri Foupil j'en ai parlé de sa maquette et tout Mathurin Thébo ensuite donc on avait fait un panneau enfin on avait fait ses jeux ce qu'avait écrit le panneau sur Mathurin Thébo donc on peut le voir peut-être le voilà alors si c'est pas très bien c'est que je l'ai fait un peu dans mon jardin voilà donc un militant d'enseignement scientifique Mathurin Thébo 1727 en oeuvre il avait répondu à une enquête dans ses démonstrations il tâche de parler pour tous ce qui est même une devise assez bien pour un enseignant et il avait un parcours qui plaisait beaucoup à Joss parce qu'il avait fait des études de médecine à Paris il était parti en Angleterre il s'était intéressé à l'agriculture et aux mathématiques vous savez que de l'agriculture il avait fait des expériences dans les années 1760 donc Thébo avait été proche de lui à son rallye il avait été plus de moins secrétaire il avait aussi fait des cours de maths alors qu'il n'y avait plus de cours de maths au collège les états de Bretagne avaient créé des cours de maths donc c'était lui qui les assurait il avait rencontré peut-être Condorcet Coulon et Rochon des académiciens quand il était venu travailler à des projets de canaux dont certains ont vu le jour entre Rennes et Saint-Malo entre Rennes et Rodon mais celui entre Rennes et Laval n'ont vu le jour ensuite il avait enseigné en 1791 dans l'école de mathématiques dans le collège la fin du collège puis dans l'école centrale il avait envoyé plein d'élèves à Politique enfin un type vraiment intéressant on avait l'impression on n'avait pas beaucoup de traces autrement donc cette exposition nous avait bien occupé donc voilà la signature de Thébault voilà en gros le livre qu'il avait écrit en 1759 et puis il y a autre chose encore non ? bon ça tu peux passer parce que c'est ce que j'ai dit et puis Joss avait trouvé dans la famille de ses beaux parents si je me souviens bien un arithmomètre alors c'est pas l'arithmomètre que je l'ai aussi la photo d'arithmomètre de l'exposition mais laissez-moi donc ça c'est un truc que j'ai trouvé sur internet dans les archives c'était un appareil c'était un appareil qui ressemblait à la machine de Pascal donc des années 1740 mais beaucoup plus perfectionné construit par un gars qui est devenu extrêmement riche Thomas de Colmar qui a cette machine a connu un grand succès au 19ème siècle il y a eu qu'un cent modèles différents donc ça devait se couvrir à peu près partout il y en avait un sur le chez les copains de Joss on nous demanda quelques conférences je me souviens particulièrement d'une conférence mon historien de Rennes-Dieu dont je ne le dirai pas le nom nous a présenté à la salle en expliquant ce que nous allions faire mais il a repris sans doute tout ce qu'on avait fait et il a dit à la salle avant que nous on cause donc on n'avait plus rien à dire alors j'étais vraiment embêté et Joss après m'a rassuré et il m'a dit que c'était une question de défense de territoire ce qui a été spécialiste de la révolution donc on avait empiété sur ces terres il avait fait comme s'il connaissait tout ce qu'on allait raconter alors qu'il n'en savait pas un mot quelques jours auparavant bon ensuite les documents de l'exposition ont tourné c'est-à-dire une quarantaine dans une quarantaine au moins d'établissements de la révolution finalement on a perdu toute une partie de l'exposition qui n'est pas revenue d'un des établissements j'ai jamais compris comment c'était le match mais en tout cas j'ai toujours les panneaux dans ma cave qui sont prêts à être traités à qui en frais la nuit une autre tombée de l'exposition a été de nous mettre en relation vraiment cette fois-ci avec Jean-Dombe Jean-Dombe nous a faisait un tout un travail énorme que je n'ai pas apporté son premier produit sur les savants autour de la révolution et il nous a demandé un livre annexe en quelque sorte c'était la Bretagne des savants et des ingénieurs il nous a demandé d'écrire un article comme son collègue Pierre Lavandé avait écrit un article sur l'école centrale de Nantes nous on a écrit un article sur l'école centrale de Rennes pour ce livre et j'ose ajouter à ma surprise d'une certaine façon un jour il est travaillé en disant j'ai fait un truc sur l'école du technicien de Breton et il avait répertorié tous les fonds du technicien de Breton qui avaient souvent été d'ailleurs des élèves de Pédo à cette époque-là en retraçant leur carrière en montrant leur importance dans la vie scientifique ou industrielle de la France du début du 19e siècle en particulier les frères Dinelle dont un va devenir secrétaire de l'académie des sciences après sa mort qui a fait les formules de Dinelle et des choses comme ça et les développements de déterminants en même temps de Cauchy comme deux produits de déterminants les plus compliqués que je ne pensais d'ailleurs dans le jeu et d'avoir travaillé pour D'Ombre a fait que comme D'Ombre voulait continuer son enquête sur la Bretagne 1825-1900 on s'est lancé avec Joss dans un travail sur la naissance de la faculté des sciences de Venn en 1840 c'est donc paru en 1994 dans ce livre-là le second ils sont assez élevé donc ça fait une demi-heure que je pose d'accord bon donc on a étudié d'abord la naissance de la faculté des sciences c'était comme ça un peu plus théorique je vais vous le raconter un petit peu il y avait eu une faculté des sciences créée sur le papier par Napoléon mais il n'y avait pas eu de suite et il y avait toujours un désir de certains Rennais particulièrement les milieux médicaux d'avoir une faculté des sciences dans les années 1820 ils écrivent aux ministres etc. ça ne donne rien un changement de régime en 1830 et il y a sous l'ISO il y a une réelle volonté d'étendre l'enseignement l'enseignement supérieur en créant des centres en province en 1838-39 1840 l'idée se concrétise vraiment rapidement Victor Cousin le ministre prend des contacts avec Rennes Rennes répond favorablement Victor Cousin répond favorablement leur dit qu'est-ce que vous donnez on donne ceci on donne cela et la fac est prête à être fondée même plusieurs facultés et Nantes réagit d'un seul coup mais en fait Nantes combat surtout l'idée qu'il pourrait y avoir une faculté de médecine à Rennes donc ils s'indignent ils vont des relais à l'Assemblée nationale et ils expliquent que Rennes est une ville de trois émores d'autres fois une ville de cinq émores ils graduent leur critique qui ne possèdent que quelques cadavres alors qu'à Nantes ils en ont beaucoup beaucoup plus pour les étudiants de médecine pour disséquer que les maladies à Nantes il y en a bien bien plus qu'à Rennes parce qu'ils ont tous les apports des gens qui viennent par le corps et tout ça ce qui est vrai donc il n'y a pas de raison que la faculté de médecine soit donnée à Rennes et puis ce qui est assez curieux c'est que leur lettre se termine en disant et bien sûr on en a de la faculté de médecine pour Nantes et bien sûr la faculté des sciences qui y serait attachée naturellement autrement dit Victor Cousin s'aperçoit qu'ils ne tiennent absolument pas ils n'ont absolument aucun intérêt pour la faculté des sciences donc que fait le ministre il dit puisque Rennes veut une faculté des sciences on va donner une faculté des sciences à Rennes et la faculté des sciences est créée fin 1840 et puis pour la faculté de médecine Nantes n'aura donc pas de faculté des sciences et puis pour la faculté de médecine aucun d'entre eux n'en aura ça a tout de même eu une conséquence importante c'est que Nantes n'a eu sa faculté des sciences qu'en 1961 et que moi qui passais des arts et médecines j'allais passer j'allais passer les examens j'ai passé à MGP à Rennes en 1960 en 1961 j'ai été confié à aller passer des examens à Nantes et en 1962 je suis retourné à Rennes parce qu'à Nantes ils n'avaient pas les examens que je voulais etc. j'ai vécu ça sans le savoir sans ta donc à l'époque la tâche d'une faculté des sciences c'était surtout de faire passer le baccalauréat donc les professeurs nommés en 1840 et puis en 1841 la plupart partent et c'est d'autres qui arrivent mais tous ces professeurs vont faire passer le baccalauréat à Brest à Angers à Nantes enfin en différents centres et plein de fois dans l'année j'en savais retirer plein d'endroits où on pouvait faire des recherches et finalement c'est à la bibliothèque municipale qu'on a trouvé le plus de documents notre livre principal le type de base pour l'histoire de la faculté des sciences c'était un livre écrit par Louis Joubin en 1900 qui retraçait toute l'histoire de la faculté des sciences qui pour lui avait 60 ans il réussissait même à trouver des gens qui avaient vécu les premiers temps et qui lui racontaient comment ça s'était passé donc voilà c'est ce que je viens de montrer sauf que là c'est en rouge parce que c'est ma photocopie Joss a toujours adoré faire des biographies et les personnalités marquantes de l'époque ne manquaient pas il y avait Félix du Jardin qui a laissé son nom au pied du jardin qui était le premier doyen de la faculté il y avait Joseph du Rocher un géologue qui a voyagé au Nicaragua et ailleurs qui a une petite rue sur les quais mais un peu plus près de chez nous le père il y avait Faustino Malaguti qui était un chimiste d'origine italienne qui a fait plein de choses sur la chimie agricole ici qui avait son cabinet puisque la faculté des sciences était au début située au premier étage de la mairie à droite là qu'on appelait le Présidial il avait son cabinet qui donnait sur la rue Nord la rue Nermie je crois et il avait donc sa fenêtre ouverte et toutes les exhalaisons de ses expériences chimiques qui passaient et tout le voisinage qui se plaignait horriblement pendant 15 ans des odeurs qui sortaient de là il n'empêche que maintenant Faustino Malaguti a grâce à Joc je crois un amphi à lui avec son portrait ce que je ne peux pas passer parce que moi j'avais des reproductions très noires en 1993 le 3 décembre on a écrit à Jacques Roland qui était à l'époque le voyant des campus je ne savais pas alors combien Jacques était intéressé par tous ces sujets il trouva deux jeunes étudiants de la MST technique d'exposition pour réaliser une exposition de commémoration des 150 ans de création de la faculté des sciences des 100 ans de son installation place-passe-clère et des 30 ans de son installation à Beaulieu moi je n'avais pas connu les deux premiers événements j'avais connu le 3ème bon c'était deux filles Anne Leroux et Laurence Villot extrêmement dissipées extrêmement dynamiques elles ont parcouru tout le campus elles ont retrouvé le fauteuil de New Jardin elles ont retrouvé des étagères etc. des tas de choses comme ça par contre pour les commentaires qui étaient tout le petit livret qu'elles ont fait elles utilisaient ils ont librement notre travail je m'a dit de nouveau quelques mots sans méchanceté à ce sujet donc Jacques tenait un sujet qui le passionnait absolument l'histoire de la faculté des sciences nous envisageons un livre mais je trouvais que notre première période d'études qui se limitait je ne sais même pas si c'était 1896 ou 1870 au début était un peu courte il y a eu 1840 la fac était dans le président au premier état de la mairie 1852 construction du palais universitaire qui est le musée des beaux-arts maintenant et la fac les quelques enseignants pour déménager d'un endroit à l'autre avec les gens de l'être et d'autres dans le palais universitaire Frostino Malaguti ne voulait pas aller dans ces zones aussi loin c'était très loin de l'Amérique en plus c'était tout de même construit sur le lit de la ville sur des pilotis donc il n'avait pas envie mais enfin il a été le dernier à franchir le pas donc 1856 palais universitaire 1896 c'est un peu trop un petit peu donc du rocher exposition un beau lieu j'ai reconnu ça a été connu parmé extension du travail projet de ville donc 1896 installation à Passeur donc que j'ai connu moi je suis peut-être le seul ici mais quand tu es arrivé à l'assistant en 1964 c'était encore pas seul je suis le père de lui je suis le père je ne vais pas pas se faire pendant donc là pour enquêter après 1897 il n'y avait qu'une chose à faire c'était d'aller à Paris donc nous sommes allés à Paris aux archives de Paris j'y suis allé avec Joss qui m'a quitté qui m'a montré comment prendre une carte et tout ça et on est arrivé dans la grande salle un peu sinistre des archives de Paris dans un bel opel du Marais je crois que c'est le du Marais et là on demande on va d'abord dans les dans les trucs de documentaire on réussit à repérer qu'un numéro extrêmement compliqué doit correspondre au lias qu'on veut on en demande on ne peut en demander que 5 par chance moi je suis tombé sur un numéro qui me donnait des informations assez anciennes sur la fac des sciences mais enfin bon j'ai passé toute ma journée à côté simple je savais aussi les numéros mais il fallait qu'on pouvait m'en garder que 5 liasses bien mieux enveloppées d'ailleurs que les liasses par jour donc faire des voyages à Paris ça ne l'allait pas mais c'était pas évidemment facile bon je suis aussi allé quelques jours début janvier sur les 96 les 2, 3, 4 et 5 janvier en fait on se revient très bien pour d'autres raisons à l'académie des sciences à l'institut j'y avais été accueilli j'étais tout seul j'étais absolument vers le mien un petit couloir on avait toute l'histoire tous les volumes des comptes rendus de l'académie des sciences depuis 1700 devant nous comme ça on demandait un dossier on ne le sortait tout de suite j'ai trouvé une petite note dans le dossier de Beg que le Beg disait il y avait un chapeau qui restait mais c'était pas le mien parce qu'il était trop petit est-ce que ce serait pas vous cherchez le nez c'était conservé et parmi toutes les choses qu'on a faites je s'avère tirer qu'un jeune maître de conférence de physique de la fac de science Pierre Weiss qui avait été en poste de 1895 à 1889 avait été plus tard professeur à Strasbourg et qu'il était devenu célèbre par ses recherches sur le magnétique il y a des tas de travaux de Pierre Weiss sur le magnétique qui sont restés très très importants et voilà qu'il a appris que Pierre Weiss avait une fille et que Henri Cartan le grand mathématicien qui l'a nourri il y a cent et quelques années un jour avait proposé à Pierre Weiss de donner des sons de conduite à sa fille parce qu'elle ne savait pas conduire des voitures donc il a proposé ça et puis ensuite il a demandé la fille dans la tête et pour avoir des renseignements sur Pierre Weiss que Joss qui était mais ce n'est pas la seule fois qu'il a fait ça je l'ai lu ensuite pour le faire plein de fois a donc dit je vais prendre contact avec Cartan puisqu'il est marié à sa fille il doit avoir des documents sur Weiss et donc il a pris contact avec Cartan mais je n'ai jamais vraiment été tenu au courant de ses démarches tu as téléphoné à Cartan ah oui oui je l'ai eu qu'est-ce qu'il t'a dit oh mais bon alors j'ai donc passé j'ai donc retrouvé sur internet une photo de Pierre Weiss ici qui est avec l'engin ici et avec vous connaissez qui là Albert Einstein et puis Cartan assez jeune c'est dans les ça je pense que c'est dans les années 50 Michel parce qu'il y a Jean-Pierre Serre à côté de lui Jean-Pierre Serre a quoi 30 ans à l'époque donc il a déjà la médaille fille depuis deux ans parce que lui il était quand Anne-Bierre on parlait surdoué et même quand un homme a eu la médaille fille qui était lui aussi surdoué Jean-Pierre Serre a trouvé qu'il était un peu vieux d'avoir un an de plus vieux donc j'ai redemandé à Jostle trouver les Cartan avec des documents mais je ne sais pas finalement je ne sais pas s'il en a eu pour ce qui est du livre projeté finalement avec cette idée de faire toujours plus loin ensuite Jost 1896 elle m'a parlé de 1930 ensuite il m'a parlé de 1960 1970 et puis bon il a eu envie de faire d'autres choses donc on s'est arrêté un peu là on en parlera à chaque fois quand on avait continué et malheureusement ça ne s'est pas on n'a pas continué quand il était professeur à Zola Jostle m'a dit qu'il reprenait chaque fois chaque année la rédaction de ses cours donc qu'il prenait les cours de l'année précédente et qu'il les déchirait je ne sais pas si beaucoup d'entre vous font ça je ne sais même pas si lui le faisait systématiquement pour tout mais il m'a dit qu'il le faire régulièrement il y a quelqu'un qui peut témoigner de ça mon ami qui est aussi passé à l'Iran mais qui est prof de français lui était tout à fait étonné au début des années 80 il voyait un professeur de mathématiques discipline ô combien qui restèrent à ses yeux qui n'arrivait pas à terminer à l'heure qui sortait avec des élèves qui étaient groupés autour de lui et qui causait avec lui pendant encore je ne sais combien de temps avec une joie une qualité d'échange extraordinaire il m'a dit que vraiment ça l'avait marre maintenant je vais parler d'autres domaines des activités de Joss que je connais vraiment par exemple Joss connaît et il connaissait beaucoup de choses dans la littérature il connaissait en particulier alors S.A.A.J. Société des Habits d'Alfred Jarrett donc il connaissait parfaitement l'œuvre d'Alfred Jarrett je me souviens qu'il allait parler un jour des jours et des nuits ou des choses comme ça moi je n'arrivais pas à rentrer dans le coin il m'a dit oh c'est génial il connaissait tout à fait partout il connaissait il m'a raconté un jour une histoire étrange à propos de Jarrett il m'a dit que il vous a écrit comment il essayait d'avoir des renseignements sur Veil sans téléphone à carton il voulait avoir il y avait des choses qui n'étaient pas connues qui avaient déperdues ou qui n'existaient pas au limite donc il a écrit à des descendants du général Morin tout ça parce que le général Morin qui n'était pas encore général à l'époque avait écrit le 17 décembre 1896 alors que mon père avait 38 jours être l'auteur avec son frère du du roi donc il écrit à sa famille Morin il leur explique un petit peu ce qu'il veut et il a le bonheur un jour de recevoir de la famille Morin un texte totalement inédit totalement inconnu je me souvenais d'un nom bizarre et en fait en regardant je pense que ça devait être les polonais le nom que m'a dit Joss c'est un texte qui se fait à l'origine du bureau c'était absolument une vraie découverte et Joss m'a raconté qu'il avait transmis à son ami de la base qui était un spécialiste le grand spécialiste de Jarry et que ce monsieur n'avait pas trouvé mieux que de le publier sans citer Joss comme si c'était lui qui l'avait découvert donc là ça avait été vraiment très difficile pour Joss il en avait été totalement utilisé et visiblement ça lui avait beaucoup peiné il avait demandé à ce monsieur de ne plus jamais citer son nom à ce propos qu'il ne voulait que rien avoir avec tout ça Joss collectionnait aussi toutes les nombreuses revues de l'époque qui avaient été dans l'entourage de Jarry il connaissait là-dessus les références c'était moi je ne le disais plus mais il savait telle revue telle autre il savait tout ce qu'il avait été alors Joss était membre du conseil d'administration de cette société des amis d'Alfred Jarry fondée en 79 par Noël Arna il a publié dans la revue Pellet les toiles absinthes un certain nombre de textes enfin deux ou trois et en particulier un texte sur le voyage initiatique de Jarry à Fontalaine et il signait Jospènech SCD je ne sais pas si quelqu'un sait ce que ça veut dire SCD on sait bien que dans toutes ces structures autour de la pataphysique et du collecte de pataphysique il y a des noms bizarres satrapes et tout ça est-ce que SCD c'est une histoire de satrapes je ne sais pas quelqu'un sait ? non ? en tout cas c'est signateur pour moi pour le moment et mystérieux donc il était non seulement passionné de l'œuvre de Jarry mais aussi de toute la peinture de l'école de Fontaine alors on peut en voir un truc de Sérusier un truc d'Émile Bernard un truc de Gauguin et un truc de Filiguet donc les trois premiers sont de 1888 le dernier de 1900 le dernier c'est le coup de dut non ? il faut rester là quelques secondes alors je ne sais pas bon malheureusement je vais le faire un alors Filiguet qui a été un Alsacien qui a eu une œuvre extrêmement réduite mais qui intéressait beaucoup Joss il y a eu une exposition à Blue Castel qui ne doit pas être Blue Castel et il y a eu un petit livret de fait sur cette exposition voilà c'est ça donc il y avait une affiche j'ai acheté l'affiche il y avait un livret j'ai acheté le livret par contre je ne suis pas allé est-ce que j'ai vu l'exposition je ne crois pas oui je suis 10 minutes c'est ça donc je sais que l'archive est tout à fait précis incroyablement précis du point de vue Bionna autrement Joss a été sollicité aussi par les profs de Châteaubriand qui publient la revue à Thalas un numéro par an il a fait différents articles dans cette revue il a même dirigé tout un numéro en collaboration ensuite Azola il a été président d'Amelicor l'association des des amis du vous voyez bien l'association pour la mémoire du lycée et du collègue de Rennes on avait je me souviens quand on avait fait 1789 on avait vu dans les archives toute une histoire d'un télescope du prof de physique qui est le prof de physique Roset faisait réparer son télescope à Nantes s'en occupait et un jour Joss me dit mais Zola ils ont conservé plein de choses donc on est allé à Zola avec Bertrand Bolt dont j'ai fait la connaissance à ce moment-là et puis on a regardé dans les vitrines on a effectivement vu un télescope il paraît que le télescope n'était pas le bon il était un peu post-périen ceci dit j'ai écrit il y a quelques jours à Dominique Bernard il m'a dit mais nous aussi à la fin on a un télescope il est 1760 alors est-ce que c'est celui-là le télescope de Montréal en tout cas d'avoir fait ses visites au premier étage dans Zola nous avait fait descendre avec Joss et avec Bertrand Bolt dans les sous-sols de Zola et on avait traversé des salles complètement poussiéreuses une personne n'était peut-être allée depuis les bombardements de 1944 et où je me souviens que Bertrand Bolt s'est travaillé à une machine de trucs à un appareil de ceci à un appareil de ceci depuis ils ont été tout de même tout rénovés il y a eu un énorme effort depuis 15 ans les bouquins d'encyclopédie parce que Zola possède toute l'encyclopédie par exemple et tous les bouquins anciens jusqu'à des bouquins du XVIe ont été remis dans des réunions combinat donc Joss a été président du côté de l'histoire de la médecine en fait Joss a aussi travaillé en histoire de la médecine il a passé un D.E. à l'histoire il a été élève de Léonard je crois et il était passionné de l'histoire de la médecine à chaque coup qu'on faisait des choses sur la faculté des sciences on voyait qu'il y avait des médecins qui étaient là ah ben c'est tout le bouche c'est un tel c'est un tel il savait il savait tout à tel point où est-ce à tel point qu'il a passé les années 2000 et quelques à écrire des biographies de 300 médecins de Bretagne si vous regardez la densité des renseignements qui sont donnés c'est tout à fait extraordinaire et il y en a eu paraît-il d'après Michel Cabaret une centaine pour lesquelles il a fait cette technique d'écrire aux familles de rentrer en relation avec les familles de leur demander des documents et tout ça c'est un travail fabuleux qui a eu un prix de l'académie de médecine et pour terminer puisqu'il faut que termine une des dernières initiatives de Joss qui travaillait et qui avait même un bureau dans ces dernières années à l'espace des sciences ça avait été de réfléchir à un parcours dans Rennes montrant décrivant les différents lieux où il y avait l'histoire des sciences dans alors c'est un parcours en douze étapes et Jacques Roland donc qui est toujours qui a eu des responsabilités à la vie et tout ça important envisage de le reprendre dès cet automne en France et l'autre jour il faisait encore un minutage mais il ne reprendra pas tout à fait sous la forme que Joss avait adopté il avait fait une plaquette là-dessus que je vais réédiger peut-être pour la publier prochainement il ne reprendra pas toutes les étapes de Joss parce que c'était trop long et en plus avec Joss qui était très qui avait toujours plein de choses à dire c'était beaucoup beaucoup trop long parce que chaque étape de journée était le même et les gens étaient partis pour une heure et ils sont restés beaucoup plus longs donc pour terminer voilà des photos de Joss faisant ce parcours là il est dans l'histoire des sciences là il est devant cela comme vous le voyez là il est dans la trackpasteur là il est devant la mairie en étant passé par le Tabor par l'université la rue du Tabor par la fac de lettres où il y a des labos de botanique enfin il y a des tas de choses anciennes il est redescendu vers la mairie et là il est à l'école d'artillerie qui est à la place de la mission voilà on est en train de discuter un minute donc la conclusion que j'ai essayé de faire je ne sais pas trop Joss était passionné par l'histoire des personnes l'histoire de leurs relations de leurs carrières de leurs idées de leurs travaux il m'a sans doute permis d'affléchir ma vie vers l'histoire des mathématiques comme eux le souhaitaient d'ailleurs mais enfin il a vraiment permis quelque chose et par cet exposé j'ai voulu témoigner de sa chaleur de sa curiosité de sa rigueur de son désir de connaître et de comprendre toujours mieux et surtout de raconter applaudissements à Rennes, dans les locaux de l'ancien collège, qui ensuite pouvait être démoli pour être lycée, il y en avait à Brest, il y en avait un dans chaque préfecture. C'est le nom école centrale. C'était des écoles où l'enseignement était complètement différent, il n'y avait pas, comme chez nous, des tas de matières, on choisissait ces matières. Donc l'enseignement qui était le plus pris à l'époque c'était l'enseignement de dessin, et en seconde c'était l'enseignement de mathématiques. Le professeur de mathématiques avait beaucoup d'élèves et il y avait en plus des élèves extérieurs qui venaient des des officiers de Marie qui passait à Rennes, il venaient quelque temps et tout était là. C'était à quel niveau ? Les livres qui étaient les livres de base, c'était les livres de Bezou, c'est-à-dire que ce n'était pas un niveau extraordinaire. Et le niveau de l'école polytechnique au début n'était pas du tout un niveau extraordinaire. Je veux dire, c'était à quel âge ? 14-16 ans. On trouve dans la ville d'Henri Broulard de Sindal, l'école centrale de Grenoble. C'était d'ailleurs Jean-Pierre qui m'avait signalé la référence. Je me suis demandé parce que je posais la question pourquoi ça s'appelait l'école centrale. Je pensais que c'était parce qu'il y en avait une par département, un peu centrale, mais on m'a dit que c'était aussi au centre, avant l'école primaire, après l'école primaire et avant les études universitaires. Je n'ai aucune idée de la raison de la dénomination école centrale. Pardon ? Je n'ai aucune idée de la raison de la dénomination école centrale. Et pourquoi ça a été repris par les écoles centrales d'arrêt et de manufacture ? Je crois qu'elle date de 1830 ou quelque chose comme ça, l'école centrale. L'autre école centrale, il n'y a pas de fonction entre les deux. Les écoles centrales s'arrêtent en 1802 et sont remplacées par les lycées. Les lycées, il n'y en a plus que 30 en France, il n'y en a plus autant que des écoles centrales. Au début, oui. Je crois que c'est 1830 à l'école centrale. Au début d'un niveau d'ailleurs assez clair.